Je ne sais pas si tu as vu, il y a un truc accusateur par rapport à la gestion de la crise par Macron et par un mec qui est le mari de la ministre de la santé. Si ce que le mec raconte est vrai, putain. Et qui en plus non seulement est le mari du ministre de la santé, mais travaille dans le milieu médical pour Big Pharma. Enfin une des grosses Big Pharma. Et a négocié des trucs dans la région même où le problème du coronavirus est arrivé dès décembre. Et donc il y a un enchaînement de circonstances assez troublant parce qu'on a fait, il y a un autre, mais là visiblement le bonhomme était, donc il ressemble à Professeur Folding, le type avec ses cheveux longs là, qui préconisait l'usage du bête médicament qu'on donnait en ventre libre. Et qui est passé par la ministre de la santé, femme du monsieur qui négociait, en truc, ça ne serait uniquement que sur prescription. Ça, c'est une chose. Il semblerait que le mec a racheté un stock en France pour pouvoir se faire des couilles en titane en les vendant ailleurs, juste avant le Saint-Denard le coronavirus. Mais bon, il y a, si ce n'est pas du délit d'initié avec en plus de la cupidité, de la bêtise et de la méchanceté couplée, tout ensemble, on ne sait pas ce que c'est. Si jamais c'est vrai... Hier, on parlait du plan Marshall, aujourd'hui, tu vas voir qu'on va avoir un plan Marshall. Tu regardais les AFO, il y a 70 000 militaires américains qui ont des marqués. Mais ça, on le sait depuis le début, les manœuvres sont prévues, ils ne les ont pas annulées, je ne comprends même pas. C'est un peu incompréhensible, continue. Surtout que c'est un des pays les plus contaminés, là maintenant, ils viennent de dépasser... Je pense que c'est le numéro un, pour l'instant. Ou alors, ils vont l'être dans... Parce qu'ils doublent tous les trois jours à New York, qui est maintenant considéré, de manière... Enfin, à propos de la pandémie, le foyer le plus... Enfin, le number one, en anglais ils se disent cluster. Enfin, le foyer, quoi, en français, c'est New York. Dernière manège, où est-ce qu'il y a ? Euh, je monte par droite. Par droite. Je suis tout le temps, vous lui met la même route. Ok. Et donc, oui, en termes de scandale, mais alors, si vraiment le truc est vrai, donc, Macron, avec sa dictature anti-filet jaune et... Enfin, tout le reste, plus que le nombre de cours qu'ils ont pu faire... Putain, je ne sais... Si quand on leur dit, vous pouvez sortir de chez eux, s'il a encore une place sur son tronc, sur mes places, je ne sais pas comment il fait. Parce que là... Et alors, en Belgique, ils ont réussi un truc assez somptué. Il y a... Mais bon, ça, c'est un gag à la belge. C'est un manque d'informations. Donc, l'État a fait un ordre de réquisition d'un stock réactif qui permet de faire des tests et tout ce genre de choses. Donc, ils ont été dans une entreprise pour ne pas que ça parte ailleurs. Boom. Ils ont tout pris. Alors, il y avait des tests déjà existants, plus les produits pour pouvoir en fabriquer de nouveau. Ils ont tout pris. Sauf que c'est la commande de l'Université de Namur qui a découvert un truc qui permet de faire des tests super rapides et qui vient d'être validé, en passe d'être validé ou qui est déjà validé. Donc, ils ont trouvé une méthode où on peut faire le test en 15 minutes et ils pensaient arriver à une capacité de 10 000 tests par jour en même pas cinq jours. Ils ont mis l'infrastructure en place, mais ils n'ont plus de produits parce que c'est l'État belge qui a été les chercher. Donc là, il y a encore un gag à la belge à tomber. Donc, ils voulaient empêcher que ça parte en France, en Italie ou chez Trump, mais en fin de compte, il empêche les mecs de Namur de l'Université de faire un coup. Mais bon, ça va se régler. C'est 24 heures de délai. Sauf que dans l'urgence, 24 heures de délai, ça peut sauver des vies. Ils sont toujours le même problème. Mais bon, pour moi, c'est Belgique. De toute façon, à un moment, quand tu as tellement de gens qui s'occupent de la même matière, il y a 9 minutes de la santé d'une manière ou d'une autre à impliquer en Belgique, c'est-à-dire quand on en est à ce genre de répartition... Toi, c'est l'œil gauche. Moi, c'est l'œil droit. Toi, c'est le pouce gauche. Toi, c'est le pouce droit. Et toi, c'est la quéquette. Moi, c'est que le blanc. Tu vois, quand on en est à ce point-là, il y a bien un moment où ça coince. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Ah oui, le bonhomme m'a dit oui. Je n'ai même pas re-téléphoné. J'ai son numéro sur mon téléphone. Il est encodé. On peut débarquer après Belair. Parce que le mec est là, de toute façon. Et puis, s'il fait des courses, on attend. On trouvera bien un paquille pour acheter une bière. Vous voyez ? Il est fermé. Ah non, il est ouvert. Non, il est fermé. Non, il est fermé. On vous retrouvera de toute façon. Bon, comme j'ai fait Bob, de toute façon... Ici, tout droit, d'abord encore. Il faut faire le cool. On va pas de même tourner autour de lui. C'est quoi ? Et la rue en face de moi, alors ? Et lui, c'est quelque part pas là, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça. Ok, j'ai mes marques. Donc, on n'est pas loin du tout. Il fait toujours la grosse côte. C'est quoi ? Moi, t'étonnes pas, je me retrouve engagé. C'est quoi ? C'est quoi ? Après, on pourra finir avant. Après, on pourra finir. Oui, mais en plus, c'est aussi... Ça, je sais faire. Mais donc, il me faut que je dise. On a chacun. C'est pas un chant, mais bon, il me faut ma dose de nicotine. J'ai le niveau... Je pense plus que je vais laisser. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, on a chacun sa manière de gérer son corps. Nicotine et café, je connais par cœur. Le matin, c'est toujours la même chose. J'aime bien mon petit café. Il faut que je mange quelque chose à refiner. Faut filer en haut ? Faut filer en haut ? Faut filer en haut. Moi, j'en suis au stade où je me réveille la nuit pour filer. C'est bon. Pas encore. Moi, ça fait des années. C'est bon. Et alors, je ne te raconte pas... Une gazonère. Ça affiche. Une quoi ? Non, c'était pas fou. Non, c'est que ça... Parce qu'on est venu dans l'ombre et qu'il y a peut-être un signal de... C'est trop clair ou trop foncé. Dis-moi à quoi ça ressemble à un moment, comparablement. Mais c'est certainement un des messages en disant... Tiens, vous êtes dans l'ombre et il faut peut-être faire quelque chose. Et comme il est en automatique, il règle le problème lui-même. Tu vas arriver sur la place, tu fais arrière-gauche. Je fais ? Arrière-gauche. En cartonnage. Tu tournes autour de la petite place qui est ici. Oui. Là où il y a le camion de masseuse. Et donc, c'est là que j'irai, mais où j'y vais déjà ? C'est pas grave. J'ai repéré tantôt sur le plan pour voir... Là, c'est... Elle est en dessous qui va à droite. Ben bon, ça attire le palais à droite. Là, ça attire. C'est pas bon. OK. Au nouveau. C'est pas grave. Ah, il est pas mal d'autres semaines. Là, on peut éparer. C'est pas grave. On faisait la même chose. Euh... Amir à gauche. Oui, on était tous les deux en train de se dire qu'il n'y a personne sur la route, on peut faire ce qu'on veut. Et tous les deux, la même idée. Alors, face à face, c'est pas une bonne idée. C'est pas... Il est généralement au bout et à gauche. Ah, oui. Ah, oui. Bon, en fait, c'est la... C'est Routy. C'est la fin du chemin avec nos pères qu'on avait faite l'autre jour. Ah, hum. On est arrivés à la guerre des bûches. En fait, ils trappent. C'est encore du charme, je trouve, cette partie-ci de Jubilie, je le connaissais. C'est bien l'air, quand tu vas arriver au-dessus, là, tout près d'Ocarina Bits, c'est beau, quoi, bien. Et quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Plutôt jardin, plutôt pas de porte ? Parce que Jardin, s'il fait suffisamment bon, sinon elle est grave. Et oui, et donc pas fumé chez elle ? Pas fumé chez elle, parce qu'elle est non plus bleue, c'est bon, pour leur faire sacrer fond. En théorie, il faut qu'il est tout droit, et après, tu prends la première à droite, première droite puis première gauche. On devrait être Ruvier, votre bel air de 40 pour 240, c'est à droite. Là, c'est la rue du fond de brille, c'est juste. Là, c'est la rue qui redescend, en fait, qui termine en chemin de terre. Il n'y a pas le tréma sur le Y, on dit vraiment que oui, il n'y a pas le tréma sur le Y. C'est marrant qu'ils décrivent comme ça, sans mettre le tréma. Si tu descends tout droit, tu te repousses sur la ligne de chemin des trames de Bel Air. À gauche, tu m'as dit. Ça doit être la rue, vieille voie de Bel Air, vieille voie, oui, vieille voie, et on cherche le 242 avec des volets verts sur la barrière. Oui, merde, merde, je cherche le numéro, quelquefois, 240, ça doit être là, ou c'est la maison avant, attends. Merde, volets verts, donc on est sort du trou noir. Oui, je suis juste avec la clope, donc faire des manœuvres comme ça, c'est chien. La même chose quand on a, que hier, quand j'ai tourné la clé de contact, là tu peux, parce que la manœuvre au bout de la caméra, et tout ça, sans que c'est l'arrière, c'est inutilisé, c'est vraiment inutilisé. Ok ? Donc, je n'ai pas entendu le clap. C'est ça. Ah ben oui, faisons comme ça, c'est le meilleur signal qu'on puisse faire. Ça, c'est le dos. T'as bien raison. Donc, ça doit être là. Ça doit être celle-ci, ça doit être sa misère, parce qu'on n'a pas à ce qu'on a vu. La vieille voie. Il y a une porte verte. Quand tu rentres dans le côté, c'est mieux qu'on s'est fumé. C'est toi. Pas de secret. Oui, je vais laisser ma clope ici, parce que moi je me connais, je vais avoir envie de fumer. Je vais me fumer, ok. Quitte un moment à ce que je dise. À part ça, si on fait l'interview, on n'en va pas pour deux. Non, non. Ça, par contre, je vais prendre avec moi. Ah oui, c'est pour savoir si elle me veut. Tu sais quoi, j'en profite pour... Oui, Karine, je vais tourner à gauche. Je vois un arbre avec vieille voie. On est avec une Renault 19 verte, c'est bien qu'on est devant ? Elle vient ouvrir. On va s'en faire, ok. Dis-lui que je fume la cigarette du condamné. Va lui dire bonjour et tu peux couper. Donc, sincèrement, ne vous inquiétez pas, s'il y a un gros mot, on ne sait jamais dans la conversation, c'est pas grave. Oui, ça peut arriver, mais... Si à un moment dans la conversation, vous vous dites, ah, je n'aurais pas dû dire ça, ayez quand même en tête que ça ne sera pas méthode TFA, ou si vous parlez pendant deux heures, je vais chercher la phrase miracle qu'il fait et qu'on va vous écouter. Oui, oui, oui. Je pense que je fais une démarche tout à fait autre, qui est, on a le temps, la caméra peut rouler pendant une heure la conversation, et ça ne me dérange pas du tout de montrer une heure de conversation avec des gens. On va certainement passer de sujet en sujet, en sujet, en sujet. Oui, oui, bien sûr. Il est bien certain qu'on va parler du confinement parce que c'est la base, mais à part ça, la vie est là, et s'il y a un moment dans la conversation, je dis, tiens, vous pensez... Oui, on dévie parfois. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est... C'est le quotidien. Vous vivez le confinement comment ? Donc ne pas avoir peur de dire, je suis malade, pas malade, vous êtes visiblement, enfin je vais dire tu, tu t'occupes de ton papa, qui le fait encore ? Enfin voilà, comment le vivez-vous, vous ? Parce que ça ne doit pas être très simple, vous avez quand même envie de sortir, j'imagine, et moins maintenant, même avant que ça ne soit obligatoire ? Oui. Mais il le faisait encore, moins qu'avant, mais il adorait aller à Liège, prendre son verre, discuter avec Pierre-Paul Giac, Et rentrer parfois en petites heures, aussi. Et rentrer vers 2-3 heures du matin, ce que je fais, je ne fais pas. D'accord, mais profitez-en, faites chacun votre tour, que ce soit monsieur ou vous, enfin ou toi, et simplement présentez-vous, si vous avez une manière succincte de dire, moi mon boulot ça a été ceci, j'imagine que vous êtes à la retraite, mais enfin au moins avoir une idée de ce qui vous a guidé pendant toute votre vie, et puis là maintenant on est en plein confinement, et puis on va en parler. Et on démarre comme ça, il n'y a pas de question ? Non, c'est le fait, c'est parti ça déjà. Je vérifie que c'est lancé, mais... Ah si c'est lancé... Si la rèque est mis, oui. Oui, mais c'est bien, donc voilà, on est dedans. D'accord. On est dedans. Mais on vit le confinement, bah oui. Mais pensez à vous présenter, comme ça. Bah, mon nom, je m'appelle Karine Goncarce, Pour le moment, je suis en incapacité, mais pas due au coronavirus, pour toute autre chose, des raisons personnelles. Et, ben voilà, je vis depuis deux ans avec mon papa. Après le décès de ma maman et le décès de mon mari, on a décidé de vivre ensemble, ce qui n'est pas toujours évident, mais voilà, on ne s'est pas encore étripé, c'est très bien. Voilà, mon père est encore quelqu'un d'assez vif d'esprit, et malgré ses 87 ans, et donc voilà. Mais c'est vrai que, ben voilà, il adorait sortir, aller boire son verre à Liège, et il le faisait volontiers. Maintenant, ben, elle voit la confinée. À son âge, les occupations, ben, elles diminuent de plus en plus. Il y a quand même un problème, c'est que, bon, il commence à perdre ses forces, et il ne sait plus s'occuper comme il s'occupait avant, et ça le mine. Et donc, voilà, ce sont des choses de la vie, et on sait qu'on ne peut rien faire autrement, mais voilà. Et au point de vue confinement, ben, moi je fais mon maximum pour ne pas sortir, justement pour ne pas choper le virus ou quoi, et lui refiler, parce qu'on sait bien qu'à leur âge, ce n'est pas très évident. Je ne voudrais quand même pas mourir. On s'en fout un peu, lui et moi, c'est notre problème, mais il y a la façon de mourir aussi. Si c'est pour mourir étouffé, c'est encore le temps de vie. Ce n'est pas évident, hein ? Mais bon, voilà. Et vous, avant d'être à la pension, d'avoir 87 ans, vous avez une vie, qu'est-ce qui vous a motivé ? Vous avez fait quoi comme métier ? Parce qu'à l'époque, on était souvent au même endroit pendant pas mal d'années, j'imagine. Oui, ben, j'ai passé toute ma vie à Liège, enfin, j'ai pris, hein ? Mais bon, avec mon épouse, on aimerait sortir de voyager et d'aller manger au restaurant. Enfin, ça donnait du bon temps. On a eu des problèmes de santé, et ça, bon, moi, j'ai fait une voiture d'aneuvrer sur le cerveau. C'était des petits moments difficiles. Mon épouse crassait. Ça aussi, c'était très difficile, mais on a sorti. On a toujours essayé de rebondir, et lui et moi. parce qu'on a eu chacun sa part de... J'ai perdu un enfant, puis j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon mari, et ça, de façon inopinée, d'une seconde à l'autre. Mais bon, voilà, on est là, et on fait avec, lui comme moi. Et pratiquement, la logistique, c'est vous pour aller faire des courses ? Oui, en très grande partie, oui, mais ça ne l'empêche pas d'aller dans certains magasins, et voilà, de temps en temps. Oui, quand il n'y avait pas cette histoire, c'est faire les courses. Et je sais choisir ce qu'il faut aussi. Et vous êtes en contact, j'imagine qu'à votre âge, vous avez quand même des gens de la même génération que vous, vous avez encore des amis, ou vous êtes vraiment tout à fait ? Mais vous avez quand même des contacts avec eux maintenant, ou pas du tout ? Non, ils sont morts. Oui, c'est ça, mais c'est... Désolé de... Comme contact, j'ai des veuves. Ça va, vous êtes belote, la vie est belle. Il faut assumer quand on est un sexe symbole. Oui, mais... Un petit moment ! Ça n'a pas l'air d'être motivant. Je m'abstiendrai. Et tes enfants ? Mes enfants, je ne les vois plus. Je ne les vois pas beaucoup parce qu'ils ont une vie très active, mais je ne les vois plus. Si je les vois, c'est de loin et avec un masque. C'est leur vie, enfin. Oui, c'est pas évident. Non. Non, mais bon, c'est la vie. Et bon, je... Voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent et pas tout le temps se plaindre parce que ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer les choses. Et... Au contraire. Et ça vous donne l'impression que c'est liberticide ou plutôt, tiens, j'ai du temps donné, c'est peut-être l'occasion de faire des choses... Ah oui, oui, aussi. Aussi, oui. Vous avez installé un rituel dans vos journées... J'ai installé un rituel dans mon quotidien. Je fais maintenant de la peinture, de l'aquarelle, enfin, j'y essaye. Bon, j'aime bien l'art florin, voilà. Oui, je m'occupe de la maison. Enfin, je ne suis pas la fille à m'ennuyer facilement parce que je ne suis pas non plus la fille à sortir, même en temps normal. Beaucoup. J'aime bien rester chez moi, j'aime bien lire, j'aime bien m'occuper, voilà, mais chez moi. Et donc, le confinement pour moi, ce n'est pas vraiment non plus un gros problème. Et en plus, bon, voilà, on a la chance. Et je le dis, si tout le monde n'a pas la chance qu'on a un jardin, on sait sortir, on sait prendre l'air. Donc, voilà, je ne me plaide absolument pas. Et vous, qu'est-ce que ça a apporté comme changement ou pas du tout ? Ou si vous êtes peut-être resté dans la même dynamique ? À part que je ne sors pas. Mais je ne sortais plus beaucoup non plus. J'aime encore bien bricoler, j'aime encore bien faire des choses. Vous faites encore un votre bricolier ? Oui. Mais oui, mais il se rend compte... Mais ça, mais seulement, j'ai des tremblements, je n'ai plus... C'est ça que je me demandais, si vous n'étiez pas un moment handicapé, simplement par votre santé ? Oui, si je dois visser, il met... Avant, sur deux secondes, c'était fait, maintenant, il faut essayer dix fois pour attraper le trou. Le trou. En parlant de visser, visiblement, elle ne veut pas que vous rencontriez l'œuvre. Fait attention, elle se mérite, si j'ai bien compris. Mais je ne sors pas avec des vœux. Je n'ai pas de bon âge, je sors avec des plus jeunes. Elles sont trop vieilles. Ah oui, non, il faut bien rire quand même, malgré que... Et sinon, par exemple, à part le fait qu'aujourd'hui, on vient déranger un peu ce que vous faisiez, certainement, sur la journée, donc les quelques derniers jours qui sont passés, parce qu'on en est, on est quoi, le 26e, donc on est... oui, c'est ça, le 10e. Qu'est-ce que vous avez, vous, à instaurer, comme... Qu'est-ce que vous faites pour passer vos journées, ne pas dormir... J'avais des travaux à faire, mais il y a eu un handicap, enfin, bon... Je ne sais pas aller chercher ce qu'il me faudrait au bricot pour finir. pour finir, Alors, vous vous êtes rabattu sur quoi, la connexion de timbres ou les magasins ? Non, on finit ça. Non, mais depuis sa rupture d'anévrisme, il a très difficile de se concentrer. Avant, je lisais beaucoup. Et il commence à lire et puis il oublie ce qu'il a lu. Ce n'est pas évident. Donc, il y a tous à l'aise des traces. Quand on a passé trois semaines sans se souvenir de rien, très pané, très pané. Mais il avait 54 ans, il était plus jeune que moi à l'époque. Et maintenant... Oui, donc depuis ce moment-là, vous avez les séquelles de les pertes de mémoire et des choses comme ça. Donc, c'est plus que 54, mais il a quand même fait de gros, gros, gros progrès. Dans la lecture, j'aime bien les romans. Enfin, les romans, j'aime bien lire. Pas que les romans de... Mais si vous aimez bien lire... Oui, les auteurs. Vous avez des... Les classiques, en fait, les auteurs. Donc, bien, ceux qui étaient... Qui a été moteur dans votre vie, dans les auteurs que vous avez lus, quoi ? Oh, bien, comment, non ? On n'est pas de la même génération, donc ça va être un plaisir de découvrir, bien sûr. C'est les noms aussi. Oui, oui. Steinbeck, oui, les raisins de la colère. Oui, tout ça, oui. Le petit affrête. Voilà. On pourrait se serrer la main parce que je les ai lus aussi. Mais on ne va pas le faire. Mais moi, après, je n'ai plus rien lu. Mais le problème, c'est qu'il... Voilà, il oublie. Et quand je revois des choses, bon, ah oui, c'est vrai, j'ai lu. Parfois, on fait des romans, enfin, des romans qui sont au cinéma, mais je les ai lus. Mais les mêmes, les noms des auteurs, j'oublie. C'est ça qui est triste. Ça doit être un peu difficile. C'est ça qui est difficile. Ce qu'il adore, par exemple, bon, il a toujours adoré la France, ma maman aussi. Ils ont énormément voyagé en France. Ils l'ont fait de long en large. Ils prenaient les petits chemins de travers, jamais les autoroutes. Et donc, il en a fait des coins là-bas. Et quand on regarde la télé, enfin, quand il regarde la télé, il est tout le temps à me rappeler, ah, mais on est allé là avec ta maman. Et il essaye de se souvenir ce qu'ils ont fait et tout ça. C'est un exercice, hein ? Oui, oui, je peux le comprendre. Sauf que quand il répète 10 fois, ça commence à m'énerver. Mais bon, c'est le mauvais côté de la barrière. Lui, il est du bon côté. C'est un exercice pour tout le monde. Exactement. Ça va. Exactement. Donc, le Tour de France, ça doit être un plaisir de regarder les gens. Oui, oui, oui. Et ça ravit des souvenirs. Je ne suis... Enfin, je n'ai jamais été... Si j'étais sportif plus jeune, mais comment... Quand je me suis marié, mon épouse n'aimait pas le football et tout ça. Et je ne prenais pas les manes de football parce que, bon, au début, à la télévision, je la regardais. Elle n'a jamais été matchée. Mais je voyais que... Ça... Elle n'aimait pas. Je supprimais tout ça. Bon, je n'ai jamais été vraiment un accro. Mais par contre... Maintenant, le Tour de France, oui, parce qu'il voit les paysages et tout ça. Oui, c'est bon. C'est déjà avant, oui. Ou l'histoire, l'histoire. Il faut se coller sur la TV pour le moment. Hein ? Il est pour TV ou... Il n'essaye pas trop parce qu'il essaye de ne pas justement rester trop souvent dans son fauteuil ou quoi parce que sans faire d'exercice il va de plus en plus diminuer physiquement. avec ce confinement qui deviennent végétatifs. C'est ça que j'ai horreur. C'est ça que j'ai horreur. Il est heureux de ça. Moi, je n'aime pas trop. C'est ça que j'ai horreur. Mais visiblement, elle n'est pas très dans la bonne santé. Elle ne voudrait plus que je fasse sa pelouse. Je suis en bagarre avec elle parce qu'elle veut faire la pelouse. Je dis, non, c'est mon travail. Et c'est vrai. Mais, bon, à mon âge, elle est tractée. Mais si je ne fais pas des efforts comme ça, c'est ce que je lui dis. alors, si je ne fais pas ça, tu veux me voir finir dans un fauteuil ? Non. Je vais couper mon téléphone parce que j'ai l'impression que c'est le mien qui fait ch'ting, 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 ch'ting. C'est pas grave. Mais bon, c'est la preuve qu'il y a des trucs ici. Il y a des gens qui disent, on pourra se voir demain. Enfin, voilà. Mais donc, je vais... Je coupe ces... Alors, tant que j'y suis et suite à ton poste de tout à l'heure, là, les gens qui applaudissent et qui crient et qui se manifestent, OK, c'est très bien. Maintenant, je crois que tout le personnel médical a compris. Ce qu'on leur demande, ce qu'ils leur demandent, c'est de rester chez eux le plus possible, sortir le moins possible, ouvrir leurs fenêtres mais de crier de l'intérieur à la limite, mais pas de par tous les balcons postillonner sur le gars ou la bonne femme qui est en bas. Non, arrêtons les conneries une fois pour toutes. Moi, ça me... ça commence à m'énerver mais au plus haut point, ça. Comment font-ils le dire ? Je crois que les gens, quand ils font ce genre de manifestation, c'est de bonheur. C'est peut-être une reconnaissance. C'est peut-être aussi pour se rassurer eux-mêmes de voir s'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation. Mais bien sûr, on a besoin de ça et surtout qu'on est en guerre donc on a besoin de la solidarité et on ne peut pas. Mais on est en guerre contre un ennemi invisible qui attaque de partout. Voilà, restons chez nous le plus qu'on peut. Voilà. Surtout ici, à Valère, tu as quand même pour tes grosses courses, il ne faut au minimum que du bois ou jupilles. il faut quand même quelques kilomètres à faire. Bien sûr, mais dans la mesure du possible, j'essaye qu'on me l'éliffe maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? Et ça, ça tue rien. Ce n'est pas tellement pour moi ou à la limite comme j'ai dit pour mon papa, mais je pense aux autres avant tout. Je n'ai pas envie. Si je chope quelque chose que je n'en sais rien, je n'ai pas envie de le faire choper aux autres. Voilà, c'est tout. C'est une question de bon sens, de civisme. je ne sais pas moi. Mais comment faire comprendre ça à tous ? C'est impossible. Je vais me permettre de me faire l'avocat du diable sur cette question-là, mais si le virus reste chez les gens, admettons qu'on arrive à baisser la courbe, ce n'est pas le cas pour l'instant. Visiblement, ça monte encore un peu en Belgique, même si on a eu un petit espoir avec le week-end. Mais enfin, on est dans une gamme où visiblement les mesures ont été prises, enfin visiblement, on tape du... On tape du... Oui, il y a mesure, oui. Mais en tout cas, la réponse semble avoir été assez rapide, mais la propagation du virus, soit, c'est maintenant, admettons qu'il y a des porteurs, on sait qu'il y en a, on sait qu'il y a des porteurs sains, comme on ne fait pas des tests, on ne sait pas quel est le pourcentage de la population et on est en nombre. Oui, infecté, oui. Parce qu'en Corée du Sud, ils ont fait tout à fait une tactique différente. C'est une dictature aussi, eux, ils jugent le droit de rien dire et de suivre le... Oui, le Nord, le Nord, je suis d'accord, mais non. Mais le Nord... Mais c'est... Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que, ce n'est pas compliqué, un porteur sain, on sait que la période, à peu près, c'est 24 jours d'après ce qu'ils disent, 12 jours avant d'être malin, 12 jours après, on est encore porteur, alors qu'ils pensaient que c'était beaucoup plus court, à peu près 40 jours. Donc, ça veut dire 24 jours pour une personne. Là, on est certain que s'il y a des porteurs sains, on n'en est jamais qu'au 10e jour depuis qu'on a fermé, donc s'il a été affecté le jour même en allant prendre un verre pour faire la feuille le vendredi, on est dans la période où ça va déclencher dans deux jours, certainement. pour ceux qui... Et ça commence, j'ai lu dernièrement qu'il y avait déjà des jeunes, suite à ce qu'ils ont fait, qui s'y retrouvaient. Mais quand je dis l'avocat du diable, c'est que si les gens le font à travers la fenêtre, si on ne le fait pas maintenant, de toute façon, on le fera après. C'est-à-dire quand on va relâcher tout le monde dans la nature, ceux qui ont été affectés cinq jours avant qu'on puisse repartir, vont... Donc, de toute façon, objectivement, ça ne change pas grand-chose que ça soit postulé maintenant ou se serrer la main dans deux semaines ou dans six semaines, ça ne change pas grand-chose. Je suis d'accord de soutenir tous ceux qui sont au front pour le moment, tous ceux qui travaillent. Voilà, je voudrais pouvoir... Mais bon... 3 mètres plus haut, je ne crois pas. Mais non, voilà, c'est ça, je ne pense pas. Est-il nécessaire, maintenant, en plus, sachant tout ce qu'on sait, est-il encore nécessaire, le personnel soignant ne demande qu'une chose, c'est que les gens restent le plus confinés, sortent le moins pour qu'eux, le plus rapidement possible, ils puissent retrouver une vie normale, une vie de famille, ils en ont marre. D'ailleurs, il y en a combien maintenant qui disent arrêtez, s'il vous plaît, de nous applaudir, on a bien compris le message, on sait que vous êtes là, on sait que vous nous soutenez, mais arrêtez, arrêtez maintenant. vous n'avez pas l'impression, c'est que c'est, il y a la part, on a compris, mais surtout, moi, j'ai, oui, pas de chance, je m'informe tout le temps, tout le temps, dans tous les sens, et j'ai une une lettre ouverte, dont j'ai oublié le nom du médecin, mais qui disait, dites les gars, moi je veux bien, mais la défense du système de santé en Belgique, c'est pas en applaudissant à 8h du soir quand on est en plein coronavirus, c'est quand on faisait les grèves, et qu'on empêchait, nous avons de servir à servir les santé. Exactement, ça oui. Et il a invité les gens à dire, arrêtez d'applaudir, et de réclamer du fric pour pouvoir... Et ce sera par la suite, enfin j'espère, on donnera de l'argent acquis de droit, et pas, non je me taire, et pas des milliards et des millions pour des gars qui tapent dans le bal, enfin non, non je me taire. Il y a une disproportion, mais allez, il y a des métiers quand même qui sont essentiels, et d'autres oui, qui sont... Nécessaires, je pense pas. Qui passent le temps à certains, mais pas d'une disproportion pareille. Et tant mieux, il y en a qui sortent de leur bois et qui donnent, et qui, bon, Ronaldo, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et des personnalités encore qui ne le crient pas sur tous les toits, eux, hein, bon, voilà, et heureusement, c'est pas ça, mais, enfin, voilà, quand il y a des revendications de la part de personnes censées et qui savent pourquoi ils le font et qu'on n'y répond pas, moi, ça m'énerve un peu. Je vais prendre une précaution oratoire qui est, c'est peut-être faire appel à votre mémoire et comme on sait, elle est défaillante par moments, mais vous avez 87, si... 86 et demi. 86 et demi. Ah, parce qu'en plus, vous vous vieillissez, je vous... Non, c'est moi qui l'ai vu. Il est dans sa 87e année. Un véritable dandy, je suis à 87. Quand je vois une jolie femme, j'inverse alors, à ce moment-là. Vous avez encore de bons yeux, au moins. Oui. Il s'est fait opérer, bon. On dirait la même que ça, c'est bleu. Ben oui, peut-être que ça. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est... Je dis, à un moment, si ça fait appel à trop de mémoire, ou en tout cas, que c'est compliqué d'arriver à mettre les idées sur la table, on ne va pas s'en formaliser, mais donc, à votre âge, vous avez connu des grèves de 60, je ne remontrerai pas à la guerre de 40, mais on y remontra peut-être à un moment en disant, tiens, vous l'avez vécu comment, le confinement en cas d'obligatoire, mais l'évolution du monde, parce que vous avez connu les années 60, alors en étant plus vaillant avec le bon âge et peut-être déjà marié à l'époque, j'imagine. Non, en 58, à 60, parce que j'ai connu une grève encore plus importante avant. Ah, mais dites, racontez, moi, j'ai dit, ça, c'est raconté. Quand le Lyopold 3 a voulu... Ah, d'accord. Alors là, vous aviez quel âge à ce moment-là ? Donc, j'avais 14, 12, 13 ans et placé à l'envers, la gendarmerie nous poursuivait sur leurs chevaux, oui. le monde a changé. Enfin, c'est des souvenirs. Je ne sais pas si le monde a vraiment changé. Mais par contre, en 60, il y a eu d'autres problèmes. C'était pour... C'était pour la galette. La galette. Mais vous n'avez pas l'impression que en tous les combats, enfin combats, c'est un mot de gauche, mais bon, n'ayons pas peur des mots, en tout cas, toutes ces revendications qu'il y a par ça dans les grèves de 60, on oublie, mais il y a eu des morts oublies. Oui, il y en a eu. Voilà, vous, vous les avez vécu en même temps, on me l'a raconté, donc c'est jamais que de la... C'est ça, oui. C'est en 60, il y a eu trois morts, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais la dégradation en termes de salaire et tout, vous avez des enfants, vous l'avez vu, donc si on fait simplement un bête calcul, vous prenez le salaire maintenant en moyen de quelqu'un, admettons, je ne sais pas, vous commencez carrière, vous avez 1200 euros, si on met en franc beige, on en a un 50 000, mais on est en 2020, et ça n'était pas le cas avant. On se dit, quand mon grand-père était ouvrier, il avait un salaire de carte de maintenant à l'époque, et bien par contre, un ouvrier qui commence carrière maintenant, il peut espérer qu'à 100, 700 euros peut-être, si en plus, il tombe sur un patron sympathique qui veut bien le déclarer en entier, ou alors il y a un peu plus, mais ça veut dire qu'il ne cotise pas pour le reste, parce qu'on oublie toujours, on voit toujours les gros poissons qui font de la fraude fiscale, mais on oublie que, d'une manière quasiment généralisée en Belgique, qui est payé pour ses heures supplémentaires, à qui n'a-t-on pas demandé de pouvoir garder son travail s'il voulait bien faire une entorse avec une banlie de son salaire, on est bien d'accord. J'ai quand même travaillé 20 accords dans les ressources humaines chez INMEF, je m'occupais des salaires des ouvriers, et donc, voilà. Et pour le moment, enfin non, encore une chose. Parce que, d'une part, il y a la fraude fiscale, mais de l'autre, c'est toujours du même domaine de la fraude fiscale, mais on est quasiment dans un monde où c'est généralisé, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, et tout le monde le sait, c'est ça qui est somptueux. Et alors, en plus, comme tout le monde le sait, on vous rabote en plus sur la partie qui pourrait permettre d'avoir un système de santé ou un système d'enseignement, ou, enfin allez, moi, j'étais pas patardif pour trouver une crèche, c'était pas ça. C'est pas évident, non ? Alors qu'on en a, on le sait pertinemment, il y a l'économie normale, mais là, les capitaux partent dans les paradis fiscaux, et puis il y a l'économie qui nous permet, enfin qui permet à plein mal de gens de survivre et qui est plutôt grise, on le sait, quoi. Que va-t-on faire maintenant ? Est-ce qu'on va donner un écho à tout le monde, tous ceux qui ne savent pas travailler, un don de survie ? On va trouver, et ils vont quand même bien pouvoir trouver tous les milliards nécessaires, non ? La planche à billets a commencé, la BCE 750 millions d'euros, pardon, millions, pas millions. Mais par contre, les États-Unis, c'est 1000 milliards de dollars, c'est ça ? Oui. Donc oui, la planche à billets est en train de tourner. C'est le gros problème de notre société. Enfin, à part ça, il n'y a plus de planche à billets. Bon, l'humain se détruit lui-même, l'humain, mais voilà, il est pris dans un engrenage, il ne savait pas comment s'en sortir. Maintenant, est-ce que ce truc ne va pas permettre à beaucoup plus de prendre conscience de la valeur humaine ? Je ne sais pas. Enfin, j'ose l'espérer, mais que le profit, ben oui, le profit, il faut ce qu'il faut, mais bon, il faut passer, on va devoir ralentir à un moment donné ou sinon, on va se casser la binette, tous. On a des nouvelles donc en pleine crise. Bon, d'un côté, c'est contradictoire. On a un ministre NVA qui, NVA, je pense, je ne suis pas sûr, mais qui a dit, dès que les gains, le chômage économique est un peu trop facile d'avoir retourné au boulot. Il y en a trop qui ne travaillent pas. À côté de ça, on sait qu'on travaille avec tellement de gens en situation précaire. Avant, on était femme d'ouvrage, maintenant, on est titre service. Donc, avant, vous étiez engagé par une structure et on a simplement externalisé les cours. On maquille plein de choses. Mais en étant aux ressources humaines dans une grosse boîte, on sait bien comment on a fait. J'en ai vu. Mais, et je n'y travaille plus, mais j'entends, j'ai encore des ex-collègues qui s'insurgent sur les conditions de travail, sur aussi le manque de civisme de pas mal d'entre eux, ou d'inconscience, je ne sais pas comment. Donc, voilà, le patronat et, bon, on tire à boulet rouge dessus, parce que c'est grosse société, voilà. Mais d'un autre côté, il y a un manque de civisme et de conscience. Je vais lever la main par rapport à INBEF parce que ça, non seulement j'en suis sûr, j'ai une de mes connaissances qui est camionnard, s'il devait respecter le taquigraphe, personne ne gagne de l'argent, on est bien d'accord. Engagé en sous-traitance, parce que c'est le principe par INBEF pour pouvoir envoyer des casiers jusqu'à envers et retour aller tous les jours. et on sait que c'est comme ça que ça marche. Et moi, j'en ai fait les frais il y a 25 ans. J'ai été virée comme 150 et même plus de mes collègues en 2006 lors de la grosse restructuration au profit du profit. Et on était obligé, enfin, certains étaient obligés de décoller des checks à l'époque puisque tout notre boulot allait là-bas. Ils étaient obligés d'écoller des checks tout en sachant que le lendemain ils allaient être virés. On l'a vécu aussi quand on est passé à « faites la banque chez vous ». Rappelez-vous les slogans des banques « faites-le vous-même ». On savait qu'en faisant ça on était en train d'enlever les gifetés. On l'a tous fait. Tout un chacun vit ça depuis que le profit n'est plus que le... depuis qu'il est arrivé au pouvoir les banques les multinationales les big pharma et compagnie ben voilà ce sont des lobbies. Et vous n'avez... Enfin, quand je dis vous c'est conjointement dans ce cas-là c'est pas un peu monopolis. Vous n'avez pas l'impression que justement le... Ben là, il n'y a que 10 jours mais on sait que ça va durer plusieurs semaines. Vous n'avez pas intuitivement cette sensation que ça va permettre d'enfoncer le clou dans la tête de pas mal de gens parce que on est en train... Enfin, j'ai encore écouté le nouvel hier parce que bien sûr on fait des statistiques de vente et comme par hasard les statistiques de vente ben ça on sait qu'il y a du PQ et des pâtes ça on sait mais par contre les gens sont rabattus vers des choses essentielles donnez-moi des olives donnez-moi une tomate et avec ça je vous fais repassons que... Ben oui, voilà c'est ça mais oui je crois qu'il y a une prise de conscience de beaucoup maintenant qu'il faut revenir à des valeurs essentielles à des choses de proximité et qu'on arrête de courir en avant après Dieu sait qui Dieu sait quoi et voilà qu'on a... Enfin, je veux dire on est ici en Belgique on a quand même un beau pays ben il y a des tas de choses à découvrir il y a des tas de choses à faire C'est pas le moment Je vais me faire trucider par beaucoup mais voilà arrêtons les voyages à Tombouctou les églises enfin ça c'est mon point de vue je laisse libre choix à tout le monde et pour être certain que c'est bien vrai vous n'avez pas sauté sur votre ordi pour acheter du maquillage pour le laisser chez vous la preuve je n'en mets pas d'accord j'ai dit maquillage expressément bien sûr mais vous n'avez pas sauté sur l'ordi en disant les trucs ne sont pas dans les magasins non, non, non je ne l'ai pas fait non, non parce que ça vous manque ? non, pas du tout ben non allez en plus en plein confinement qu'est-ce que j'ai besoin de... voilà on n'a pas besoin de grand chose quand on est confiné on est bien d'accord je ne sais pas moi par exemple j'ai acheté 14 pyjamas pour être à la veuve oui c'est cela oui c'est cela mais pas moi mais ça c'est votre problème ce n'est pas le mien c'est sûr que j'ai acheté 14 pyjamas avec mon père on s'en fout vous dormez beaucoup alors vous on ne se fout pas de temps en temps j'avais une bouteille de verre à la maison même pour le peu de temps que je dors il faut ça se fait un coquet ça fait 4 bouteilles ça ne fait qu'un seul déjeuner c'est pas vrai exactement mais pour vous admirer vous changez souvent oui mais c'est pour ça j'en ai acheté 14 je ne veux pas être plus catholique que le pape et à chaque fois je ne veux pas du tout mais catholique vous prenez une admiratrice je n'ai plus je rachète les suivants je ne les lave même pas je fais en mon âme et conscience oui mais non mais moi je ne parle pas quand vous changez de pyjama un nouveau pyjama mais encore une fois je ne me plaît pas vous n'avez jamais deux fois la même femme qui admire votre beau pyjama je ne comprends que certaines personnes n'ont pas du tout la chance que j'ai c'est moins drôle et ça je me mets à leur place je veux dire à la limite moi j'ai cette impression quand je suis à la part je fais pause pour moi mais continuez il faut que j'ouvre la fenêtre je peux me permettre d'aller fumer là ou loin bien sûr pas trop loin comment ? tu disais quoi ? j'ouvre la fenêtre chez moi pour respirer en regardant la place l'autre jour on a pris l'apéro avec des amis qui faisaient leur course qui m'ont sonné on était en match chez toi ils avaient mis le GSM avec le haut parleur chacun d'un côté d'un banc ils ont discuté en plus pour faire caisse de résonance il avait mis une boîte de bière dessus et avec les vibrations il entendait mieux quand je parlais et ce qui était comique c'est qu'il y avait des gens qui passaient dans la rue et qui se demandaient quoi ? qui entendaient une boîte de bière qui parlaient ben oui en disant tiens la dame a l'air sympa et mon copain était avec sa bière en main et la femme le regardait mais il n'a pas parlé ça vient d'où ? d'où vient ce bruit ? ben oui oui c'était comique parce qu'on est resté une heure comme ça à discuter à s'en mettre l'un de l'autre ben oui ben toi de mon perchoir mon observatoire enfin t'as encore une belle vue la place depuis le confinement moi j'ai été faire deux fois des courses c'est tout et moi ? moi pareil moi pareil place du marché donc j'ai traversé une fois la place pour aller au Délès chercher ce dont j'avais besoin pas besoin de faire des réserves et je suis ressorti quelques jours après pour aller me chercher un pain frais aller me chercher à la boucherie de la viande ben moi je le fais moi-même pour plusieurs jours donc j'ai pas ce problème là j'avais de la farine donc voilà je le fais moi-même voilà je ne le dis même pas en riant j'ai été m'acheter un cubi parce que je me suis dit si j'ai envie de boire un verre de vin le soir à la maison une bouteille 6 verres ben je vais boire la bouteille en deux jours moi c'est bon drame je n'ai plus à aller chercher mes cubis je bois toute ma cave ah ben oui c'est ça j'ai épuisé toute ma cave vous posez la question vous ne compensez pas de manière excessive je vais vous dire quelque chose je vais vous dire quelque chose vous ne compensez pas de manière excessive moi pas du tout justement comme je fais un peu le contraire des autres en général je me suis dit je ne vais plus toucher une goutte d'alcool tant que je suis confinée puisque je ne suis même plus tentée d'aller voir à l'extérieur quand je rencontre des amis ou pas je ne suis pas plus d'alcool plus d'alcool mais enfin j'aime bien de boire un bon verre bon verre j'ai l'impression que c'est un peu Belgitude ça peut être un truc belge ça c'est sûr ben il n'y a pas que les belges et surtout quand on a travaillé dans la bière pendant 25 ans vous étiez sur pied de beurre aussi et alors les soeurs des beurres aussi non franqui plus franqui ah plus franqui ah ben moi je ne bois plus que des bières je n'ai pas été la gloire non plus après avoir travaillé combien chez Imbach ? et qu'est-ce qui a changé dans la recette chez Imbach ? non ça va on peut couper ils mettent moins d'aspirine qu'avant c'est digeste hein ? on n'a jamais mal à la peau non mais je vais me taire à ce niveau là pas de secret divulgué de toute manière il n'y en a pas et c'est l'eau qui fait le goût de la bière c'est l'eau de jupie c'est l'oeuvre ben oui allez on fait de la jupie l'air cher toi c'est les mêmes brassins mais l'eau est différente donc et maintenant les gens s'étonnent tiens on n'a pas le goût de ben non mais non parce qu'elle est faite chez Imbach c'est bizarre mais c'est comme ça voilà et alors plutôt hors mal ou encore ? plus petit plus petit ouais mais n'ayez pas peur parlons-en c'est ça l'amitié ben non en fait j'adore la bière et j'adore je n'en bois pas je déguste mais j'adore vous bâtez votre fille vous bâtez votre fille oui il faut de temps en temps que je fasse un égust j'adore goûter d'accord j'adore goûter de nouvelle bière oui je vous en pleure tant mieux j'adore goûter de nouvelle bière donc dès que je vois une bière que je ne connais pas ou que voilà ben je goûte je goûte et voilà fini la Jupyler fini les grandes boîtes là où tu fais tes comptes tu as des bières spéciales là où tu vas faire tes comptes je ne sais pas dans quel coin tu vas plus faire que du bois ou ça le bière spéciale je les connais oui 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 pour ne pas le citer oui ben il y a ça à Barçon ben non il y a un Aldi ben j'y vais aussi non il y a un Lidl enfin voilà mais les bières oui j'essaye et chez Delès de temps en temps ils sortent vraiment du local et puis voilà mais bon ils ont fait le coup du local avec il y a eu une gamme de vins à un moment on sort enfin à part ça c'est le même principe mais ils avaient une gamme de vins et donc vendus à Jupy avec un non-Jupy ben là quelque chose qui change c'est l'étiquette oui 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 je sais mais partout où je vais si je vois une petite brasserie ou si je vois un truc que je ne connais pas voilà je goûte et je préfère ça je on parle de l'envoi chez Gé c'est beaucoup mais non ça va c'est pas grave c'est pas un faux ami c'est une bonne publicité pour la marque donc voilà mais et seulement en bière ou vous essayez le fromage il y a un glissement sur les dernières années enfin quand on parle de ce qu'il y a il y a une prise de conscience oui 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 elle ne date pas de 20 ans vous achetez des poubelles jaunes en papier mais j'essaye à mon niveau j'essaye quand même faire je dis pas que je suis totalement écolo mais non on doit être là mais j'essaye dans la mesure de mes moyens ce que je pense faire et voilà c'est tout et la prise de conscience ne date pas d'aujourd'hui c'est pas quand on a mis non mais pas il y a 20 ans non plus non je sais pas moi il y a ça coïncide avec la perte de travail j'ai été licenciée à 2006 on est allé à 14 ans donc ça fait pas 20 ça fait 14 est-ce que ça coïncide à peu près de vraiment miser plus sur le local je dirais une dizaine d'années mais bon voilà on a la chance d'avoir des bons produits en Belgique donc quasiment partout dans le monde il y a des bons produits oui mais bien sûr mais voilà mais nous nous qui sommes belges nous qui sommes belges achetons les coûts différents le plus possible enfin voilà les anecdotes de Belgitude pour en donner un exemple se retrouver à Los Angeles avec on est une équipe de Belges on filmait nous avions une vingtaine d'années donc il y a 32 ans on va dans un magasin et il y a des moules et donc moi je demande je fais la conversion je sais plus maintenant j'ai oublié mais combien c'est venu par rapport à un kilo mais donc je fais la conversion pour qu'on se fasse des moules fruits ça fait 10 jours qu'on est confiné mais pas confiné comme maintenant mais on travaillait avec une équipe où on était 8 personnes et 8 personnes au même endroit pour faire des documentaires à la chaîne enfin documentaires pas le monde de la télé-réalité déjà à l'époque et donc j'y vais et moi je commande les moules on a des belges là on sait qu'on va se faire des fruits et on va se faire des moules parce qu'on en avait marre d'herbe d'hier et alors le type me regarde qu'est-ce que vous faites avec les moules ? on les mange et vous les mangez comment ? ben c'est pas compliqué avec les doigts on va acheter des moules on va acheter des moules et on les fait cuire alors là le mec est déconfit vous les faites cuire ? il ne comprend pas parce qu'eux mangent les moules comme eux on mange les juites les juites c'est ça mais moi aussi ils couillent pas ces moules qu'est-ce que c'est ça ? mais voilà c'est ça les différences culturelles parfois ça se niche à des endroits inattendus on ne coupe pas que les produits locaux quand même quand tu vas avec les petits magasins parce que pour le moment je ne vais pas pour une course je ne vais pas me taper le délai donc je descends en bas de chez moi j'ai un petit magasin toi à Liège tu as cette chance là et ici quand j'ai besoin de fruits et légumes je vais au petit magasin à côté de chez moi maintenant le kilo de tomates c'est quasi double du prix ah oui ah oui c'est sûr ça quand tu n'as pas les moyens oui ça aussi et que tu veux essayer de confiner ça aussi ça c'est certain ça c'est certain un petit peu mal au portefeuille ça c'est certain vous n'avez pas l'impression que parfois on tombe dans il faut que je parle plus tard parce que je me suis évoilier vous n'avez pas l'impression que parfois on est vraiment dans le royaume de l'absurdie je vais prendre un exemple même si je les trouve très très sympathiques très gentils et puis voilà mais j'habite en Neuvis en Prince-en-Tonville il y a un endroit qui rassemble les petits producteurs donc acheter local vendre local soyons tous heureux et il y a des bananes et des avocats oui mais non oui l'avocat à côté du palais de justice je comprends mais bon mais voilà mais donc parfois ils ne vantent pas des fleurs et même les chics qu'on connaît bien on dit chic ou bonbon ici je ne sais pas chic ben chic on est liégeois aussi ici mais voilà mais donc il y a et alors bien sûr avec la bonne conscience je suis chez les petits producteurs mais j'achète des bananes oui mais on ne peut pas non plus tout voilà c'est sûr et celui qui aime bien les bananes il va se passer de bananes vraiment il aimera quand même bien d'en avoir une de temps en temps de bananes je suis chez Ethnic Market c'est un magasin africain ben oui mais bon par contre là je ne sais pas trouver des oeufs l'impact carbone des piments africains des bananes mais justement mais si chacun faisait un petit quelque chose ben ça vient de se réduire drastiquement là de toute façon enfin on est tombé aussi dans le royaume de l'absurdie où il a fallu une mission européenne ils disent oh les gars on arrête avec les problèmes des slots horaires dans les aéroports vous n'allez plus aller à vide pour pouvoir garder leur gain plein parce que c'est vraiment ça ils avaient l'obligation de hauteur de vol assuré sur les slots horaires et puis à un moment on enleveait la main on disait oh vous n'allez pas continuer simplement les slots vous les avez c'est bon on arrête moi ce qui ce qui m'intéresse maintenant c'est l'après c'est que va-t-il se passer comment vont-ils réagir comment va-t-on réagir c'est ce que j'allais dire parce que comment vont-ils c'est pas moi comment va-t-on réagir oui mais vont-ils les gouvernements les voilà et nous en tant que citoyens comment va-t-on réagir surtout par rapport aux commerçants les indépendants qui sont dans le jus oui oui on a déjà eu la conversation Pierre je vais te dire les chômeurs sont dans le jus tout le monde est dans le jus il n'y en a pas à sortir du lourd il y a que les gens qui sont un peu plus nantis que les autres qui sont moins dans le jus et si ça dure longtemps ils vont être vraiment avoir été des bons écureuils mais c'est même pas oui mais les écureuils ont placé leur argent là où pour le moment c'est chute libre aussi si ils n'en ont pas besoin de suite c'est pas grave moi je préfère de loin qu'on peut vivre de manière mutualisée que d'avoir un mec on en parlait hier dans la voiture Notre-Dame brûle et je vous lâche des millions là pour l'instant on ne les voit pas les lâcher c'est bizarre ça ne doit pas être très catholique le coronavirus c'est du même mort moi c'est le Vatican je voudrais bien savoir s'il a lâché ou pas parce qu'ils prient ça oui c'est leur truc mais bon ils sont riches à milliards aussi est-ce qu'ils lâchent quelque chose aimeraient bien savoir n'arrivent pas à savoir je suis en fournisserie et que et que et que ce que je disais l'autre fois c'est une belle réponse mais c'est hors caméra et bien vous en parlerez tout à l'heure coupez et que la comment donc que l'Ordre fermait ses portes que c'était la première fois de son pour qu'ils ferment dans l'usine habillée et donc moi j'ai dit ben alors là s'ils ferment eux ben on n'est vraiment pas sauvés alors non il n'y aura plus de miracle voilà on n'aura même plus ça finit les miracles avec ce micro là effect chacun ses croyances voilà il faut peut-être aller voir à Banneux il y a des choses qui me font quand même bondir ah ouais ça de tremper ses mains dans l'eau bénite l'un après l'autre ça doit être un bon moyen de rester confiné oui t'appeler la clope sur le côté le tortillon tu peux la clope tu fais comme d'habitude moi je n'ai pas m'empêché de le faire ben voilà présente-toi dis-moi ce que tu fais dans la vie d'habitude la famille et puis profite-t'en pour parler de votre manière d'adopter le confinement c'est ça ben donc moi je m'appelle Guy j'ai 30 ans enfin 31 je suis un jeune papa maintenant j'ai repris des études cette année ce qui n'aide rien d'ailleurs avec la situation actuelle mais voilà donc ma compagne elle est enseignante et on essaie de vivre un peu comme on peut ici ce petit confinement là c'est pas trop contraignant dans la mesure où elle de son côté elle doit juste essayer de mettre en place pour les étudiants justement parce qu'elle fait de l'apprentissage pour le français pour les personnes d'origine étrangère et autres donc c'est assez compliqué pour elle et nous de notre côté en tant qu'étudiant je veux dire c'est pas évident de suivre les cours d'une façon non traditionnelle pas dans la mesure où le cours ne s'habitue pas mais simplement dans la mesure où finalement c'est aussi quelque part une méthode que les enseignants n'ont pas l'habitude donc du coup tout le monde découvre c'est ça tout le monde découvre et c'est un peu un tatillon on ne sait pas vers quoi on va si examin ou pas enfin ça c'est plus le côté vie étudiante je ne peux pas parler du côté professionnel mis à part le fait qu'on était en stage en entreprise ça a été aussi arrêté ça mais sinon voilà et dans quel domaine parce que tu as dit je fais des études donc je fais de l'électromécanique et robotique à ce ray à l'énalux ici à ce ray et voilà donc ça c'est ça c'est pour la partie je vais dire plus pro entre guillemets étudiant et professionnel et pour la partie plutôt personnelle c'est quelque part c'est presque une bonne chose le confinement en partie parce que par rapport à la vie qu'on mène au quotidien on n'a pas l'occasion forcément de se retrouver en cellule familiale régulièrement on fait plus se côtoyer mais c'est oui c'est mais on n'a plus on fonctionne plus vraiment en famille comme je vais pas dire comme avant mais on rentre il faut faire les courses il faut faire un souper voilà étudiants c'est que vous aussi à ce travail mais je veux dire voilà on a nos 8h la matinée et puis quelques heures le soir avec la petite donc là on a l'occasion de profiter des 8 mois de la petite donc ça tombe quelque part bien c'est une période charnière pour elle mais c'est toute une toute une habitude à reprendre aussi parce que finalement on se rend compte qu'on est les uns sur les autres et qu'on n'a plus forcément l'habitude à part deux jours le week-end mais c'est pas la même chose quand on est en semaine comme ça et ça va ça se passe bien ça n'est pas générateur de tension je pense un peu comme partout c'est ça les premiers jours de se réadapter de se dire tiens j'ai tout le temps la petite dans les pieds ou ma femme à côté de moi c'est quelque part c'est presque non-sens parce que c'est ce qu'on attend tous quand ce n'est pas les congés ou quand ce n'est pas les week-ends et puis finalement quand on l'a mais qu'on ne l'a pas demandé ou qu'on ne l'a pas décidé on dirait qu'il faut le temps que la psyché s'habitue sinon ça va ok et j'imagine que vous êtes encore de la famille des personnes âgées dans ton entourage et comment vous faites pour communiquer est-ce qu'ils s'adaptent au téléphone c'est assez bien dire qu'au niveau de la génération de mes parents ça va parce que quelque part ils ont connu internet les smartphones sont arrivés dans la foulée donc ils s'habituent c'est peut-être pas toujours le mieux cadré du monde on voit plus souvent des fronts et des mentons que ce qu'on ne voit le visage de la personne à qui en parle mais c'est pas dramatique au niveau des parents ça va quelque part je veux dire mon père comme ma mère sont tous les deux dans les tranches d'âge qui commencent à être aussi un peu dangereuses normalement pour la maladie donc on évite et alors par contre la génération derrière mon grand-père lui est placé en institution et malheureusement voilà à part lui il passe un petit coup de fil mais il a Alzheimer donc c'est juste pour le côté social du moment même mais lui n'en gardera pas de traces mais voilà on s'habitue comme on peut je veux dire enfin à même temps de mon côté je ne suis pas ultra ultra famille c'est plus ma compagne qui a le temps long parce que voilà elle voyait ses parents deux à trois fois semaine facilement et là par contre ça se ressent beaucoup dans son quotidien voilà c'est ça c'est pas générateur d'angoisse mais on sent que c'est générateur de vrai inconfort quoi et la petite à 8 mois elle montre des signes de tiens je vois pas mes grands-parents ou c'est difficile de décoder ce qui je pense que non par contre ce qu'elle montre j'ai l'impression c'est la volonté de l'extérieur en fait pas forcément de voir d'autres personnes parce que ça je veux dire quelque part papa maman ça a l'air de lui de lui suffire amplement puis on a quand même quatre petits chiens à la maison donc c'est con à dire mais ça génère de l'activité du mouvement donc ça occupe voilà c'est ça maintenant c'est vrai que voilà ça m'arrive régulièrement je ne sais pas si je devrais ou je ne devrais pas mais voilà quand je sors je la mets dans son petit maxi cosi je la laisse prendre un petit peu l'air aussi et c'est vrai qu'à ce moment-là elle regarde de nouveau un peu partout comme si elle cherchait à être dehors parce qu'elle est quand même souvent en extérieur en même temps que nous c'est ça donc voilà mais sinon à part ça par rapport à ses cycles en tant qu'enfant ça ne change pas grand chose on essaye juste de laisser plus la lumière du jour faire son travail que les lumières artificielles mais à part ça elle ça ne la perturbe pas trop enfin en même temps je ne pense pas qu'à son âge elle se rende compte qu'on n'est pas simplement en vacances ou tiens papa et maman sont juste là oui c'est vrai qu'il faudra voir comment ça sera perçu de toute façon il n'y aura pas de souvenirs ça commence plus tard oui non je ne pense pas c'est ça c'est jusqu'à 2 ans elle a la chance d'avoir ses parents quasi en permanence c'est ça elle le voit comme ça bien que que ce soit elle ou enfin excuse-moi la comparaison mais que ce soit elle ou même les animaux les premiers jours ça a quand même été eux aussi étaient perturbés c'est à dire que qu'est-ce que tu fous là normalement tu n'es pas là j'ai droit au canapé la petite pareil mais qu'est-ce que tu fais là normalement c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de moi là c'est la madame de la crèche on voyait bien qu'il y avait quand même des petits trucs mais voilà c'est passé comme pour nous autres finalement 24 ou 48 heures et puis les latations c'était fait et en termes de ravitaillement tout ça c'est compliqué pas compliqué je veux dire on a encore la chance ici sur Juppie notamment finalement il y a des commerces qui ne marche pas mal c'est le petit DLS qui est là parce qu'il n'est pas très loin pour nous autres puis à côté de ça ils ont quand même de tout bon il y a le fameux embargo sur le PQ mais ce n'est pas leur faute à eux ça je pense mais sinon à côté de ça on arrive encore à faire nos petites courses on avait quand même nos petites réserves notre congélateur je veux dire comme toute famille enfin voilà deux paquets de pâte en trop des choses du genre là tant que maintenant on n'est clairement pas embêté par ça et c'est même à se demander comment on en arrive dans des situations pareilles avoir des gens qui se tapent dessus dans les magasins pour trois paquets de pâte en plus si c'est pour les manger au mois de juillet qu'il y a l'intérêt de les acheter maintenant on n'est pas vraiment je pense qu'il y a une bon ça c'est un avis plus personnel mais je crois qu'il y a vraiment une grosse partie des gens qui ont juste cédé à la panique sans raison et sans voilà il y a le confinement qui est là il est là pour des raisons sanitaires il n'est pas là pour des raisons de guerre ou d'embargo sur un produit ou une dangerosité quelconque ou autre que si médical dehors mais je veux dire c'est tout le reste les usines de production oui il y en a beaucoup qui sont mis en arrêt mais il y en a d'autres qui continuent il y a des usines qui tournent sans ouvrier quasiment aussi donc à un moment donné c'est faisable maintenant finalement oui le quotidien c'est pas si compliqué pour les courses et tout ça en tout cas tant que maintenant on n'a pas à se plaindre maintenant c'est vrai qu'on ne va pas se mentir on fait les courses si on arrive à trouver du produit frais parce que là il y a un petit peu du dépareillement mais c'est pas grave si au lieu d'avoir des poivrons cette fois-ci on prend des tomates c'est bien aussi il faut oui c'est ça c'est comme quand on va au marché c'est la fin de marché on prend ce qu'il y a enfin je veux dire voilà maintenant les marchés il n'y a plus mais je veux dire c'est le même principe c'est on te donne des citrons on va faire de la limonade d'accord et question jeunes parents tout ça et l'angoisse enfin à part ça le salaire est garanti chez les profs toi en étant étudiant il y a peut-être une aide avec le chômage ou pas mais l'angoisse simplement comment est-ce qu'on va faire avec un budget pour s'en sortir ça a l'air compliqué ou étonnamment ça fait des économies en fait c'est un petit peu des deux déjà au niveau frais d'essence finalement pour le moment on reste cloisonné chez soi donc ça fait vite enfin c'est vite une bonne partie sans spécialement chiffrer mais je veux dire deux trois plats sur un mois pour des deux véhicules ou même les deux véhicules on peut aller de 200 à 400 euros quelque part d'économiser un peu contre notre gré donc quelque part si on réagit avec cet argent là dans l'alimentation et dans le fait de s'occuper de la maison comme il faut le loyer n'est pas plus difficile à payer maintenant c'est vrai que ben voilà comme tu disais très bien ma compagne a pu tomber je pense qu'elle est en chômage économique enfin elle doit quand même donner cours donc je ne sais pas si j'utilise le travail du chômage économique en tout cas par rapport à ses revenus je sais que c'est relativement safe et moi de mon côté ben je vais dire entre guillemets en ayant repris des études j'ai été backé par de l'assistance sociale en même temps et donc ces revenus là sont maintenus donc quelque part financièrement nous on ne le sent pas oui peut-être le côté un peu économie il y aura une petite différence peut-être si elle est en chômage économique parce que ce n'est pas les 100% du salaire qui voilà c'est ça mais je veux dire on a si elle dépense pas en essence il sera oui puis puis sans sans vouloir utiliser les grands mots mais on a cherché à ne jamais vivre au-dessus de nos moyens non plus donc ce qui veut dire que si on a un cours ben on doit juste se serrer on ne doit pas se priver enfin c'est voilà maintenant je pense que enfin c'est comment dire c'est ça peut je pense qu'il y a des familles qui doivent peut-être le vivre beaucoup plus difficilement c'est-à-dire que par exemple un bête exemple nous autres ici c'est une petite maison ouvrière qu'elle a acheté seule donc ça veut dire que de toute façon quand un de nous deux gagne plus ou travaille plus ou quand on travaille tous les deux temps plein ben c'est calculé de toute façon sa maison sur un seul revenu donc ça veut dire que quelque part ça veut dire que si un de nous deux n'avait pas de boulot qu'il n'y avait pas de rentrée pour une des deux personnes on ne se trouverait de rien maintenant si on prend un couple avec peut-être plusieurs enfants qui a acheté une maison avec un prêt qui lui est à 1000 ou 1002 parce qu'il y a des gens qui se saignent pour avoir après ben à ce moment-là effectivement oui là ça peut poser problème parce que si un couple qui était au départ je vais dire à 4 ou 4 000 et demi redescend à 2005 et ils ont à près de 1002 là ça coisse mais nous honnêtement à ce niveau-là ça passe d'accord si tu avais un message à faire passer aux gens qui peuvent t'écouter ça serait quoi soyez positif restez chez vous étonnamment dans ce que je vois moins c'est que finalement en Belgique on a un peu peut-être tendance quand même à la panique mais on essaie de prendre les choses avec le sourire ou en tout cas se faire rire les autres pendant qu'on est enfermé chez soi et ça je pense que c'est important c'est la seule chose qu'il faut faire c'est respecter ce que demandent les médecins les mesures sanitaires surtout faire un maximum pour apprendre à vivre avec soi et à vivre chez soi et peut-être avec les gens qui sont aussi chez vous mais sinon c'est de rester positif et on passera au travers tout de suite c'est de rester positif c'est de rester positif c'est de rester positif il y a quelqu'un pour te montrer c'est de rester positif c'est de rester positif c'est de rester positif pour voir c'est de rester positif c'est de rester positif en poster je visite dans lesSpecs C'est parti ! Je vais continuer sur la route de toute façon. Juste, what do you think you're doing, Dave ? 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 C'est parti ! 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 C'est parti !